Bonjour mes chers amis, bienvenue à la partie 20 concernant les nombres complexes. Dans cette partie, on va parler des formes trigonométriques du produit de deux nombres complexes. Et on va commencer par une situation, un problème, dans laquelle l'élève va utiliser ses acquis précédents pour résoudre l'exercice. Mais l'élève, à un moment donné, il va s'affronter à un problème. C'est que ses acquis précédents ne seront pas suffisants pour résoudre l'exercice. Et c'est là qu'on va intervenir et lui donner de nouvelles propositions pour résoudre l'exercice facilement. Et c'est comme ça qu'on ajoute une boucle dans le processus d'apprentissage de l'élève. Alors voici la situation problème, bien l'exercice. Soit z1, z2 qui est égal à racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2. Et z2 qui est égal à racine carrée de 3 plus i. Premièrement, déterminer la forme trigonométrique de z1 et de z2. Petit b, déterminer la forme algébrique du produit z1 fois z2. Et déterminer la forme trigonométrique du produit z1 fois z2. Finalement, en déduire les valeurs de cosinus 5pi sur 12 et sinus 5pi sur 12. Bien mes chers amis, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Et bien, commençons par la première question, la première consigne. Déterminer la forme trigonométrique de z1 et z2. Bien, ça on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, vous pouvez le faire. Donc, premièrement, on va calculer le module de z1. Donc, qui est égal à la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, ce qui va nous donner 2 plus 2, c'est 4, donc ça nous donne 2. Donc, on prend z1 et on factorise par 2, par le module. Donc, il sera facteur commun de racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2. Et on va voir que dans le tableau des valeurs isuelles, les valeurs trigonométriques isuelles, voici le tableau. Donc, vous voyez ici racine carrée de 2, elle est là. Elle est là, donc c'est le sinus de pi sur 4 et c'est le cosinus de pi sur 4. Donc, voilà, le tableau va nous aider facilement à dire que ça, c'est le cosinus de pi sur 4 plus i fois le sinus de pi sur 4. Et voici la forme trigonométrique de z1. Je peux l'écrire sous la forme simplifiée. Entre deux crochets, là c'est le module et là c'est l'argument pi sur 4. Voilà pour z1. Même chose qu'on va faire pour z2. Donc, on va d'abord calculer le module de z2. C'est la racine carrée de racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré. Eh bien, ça nous donne 2. Donc, on va faire la même chose, on va factoriser par le module. Ça veut dire, on va factoriser par 2. Ce qui va nous donner racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi i. Voilà, on cherche dans le tableau, vous voyez, pour racine carrée de 3 sur 2, dont le cosinus, il est là. Et pour le 1 demi, il est là. Donc, le racine carrée de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6. Et 1 demi, c'est le sinus de pi sur 6. Et donc, voici la forme trégonométrique. Donc, c'est 2 fois cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Bien, forme simplifiée, c'est 2 pi sur 6. Voilà, ça c'est la forme trégonométrique. Maintenant, petit b, on va déterminer la forme algébrique du produit de Z1 fois Z. Bien, alors on va calculer ça pour séparer, pour déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de Z1 fois Z. Donc, on a Z1 fois Z2, c'est racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2 fois racine carrée de 3 plus i, qui va nous donner, après développant, racine carrée de 6, racine 2 fois i, c'est i racine carrée de 2, plus i racine carrée de 6, moins i racine 2 fois i, c'est moins racine carrée de 2. Et donc, on va séparer les parties, donc racine carrée de 6, moins racine carrée de 2, ça c'est la partie réelle, plus, je factorise par i, je trouve que c'est la racine carrée de 6, racine carrée de 6, moins racine carrée de 2. Et voici la forme algébrique du produit Z1 fois Z2. Maintenant, on va chercher, on va déterminer la forme trigonométrique de Z1 fois Z2. Bon, si on va appliquer, on va faire comme tout à l'heure, ça veut dire qu'on va appliquer ce qu'on a appris dans les vidéos précédentes, on va se dire, d'abord on va calculer le module Z1 fois Z2, regardez ce qu'on va trouver, c'est la racine carrée de, donc racine carrée de 6, moins racine carrée de 2 au carré, ça c'est la partie réelle, plus la partie imaginaire, là on a un plus, plus ici, racine carrée de 6, plus racine carrée de 2, le taux au carré. Bien, alors ce qu'il va nous donner, donc là on va avoir, donc on va avoir 6 plus 2, 6 plus 2, moins 2 racine 12, et là on va avoir plus 6 plus 2, plus 2 racine 12, et donc ce qu'il va nous donner, là on va simplifier ça, c'est 8 plus 8 c'est 16, donc ça va nous donner 4. On va essayer de factoriser, comme tout à l'heure, par 4. Donc Z1 fois Z2, je factorise par 4, le module, ce qui va nous donner ici, racine carrée de 6, moins racine carrée de 2, sur 4, plus i, racine carrée de 6, plus racine carrée de 2, sur 4, et là regardez, on trouve des valeurs qu'on n'a pas sur le tableau. Donc on va se bloquer, là on ne trouve pas des valeurs iliènes, on ne peut pas trouver des sinus, des cosinus, dont les valeurs sur ce tableau, dont les valeurs égales à racine carrée de 6, moins racine carrée de 2. Alors la solution, et bien c'est là qu'on va vous donner une autre proposition, voilà, c'est une autre proposition du cours qui va vous aider à résoudre ce genre d'exercice. Regardons la proposition. Alors la proposition, on dit, si on a Z1 d'un nombre complexe, dans la forme trigonométrique par exemple, qui s'écrit sur la forme module 2, Z1 fois cosinus de θ1, ça c'est l'argument de Z1 plus I sinus θ1 et un nombre Z2 qu'on connaît sa forme trigonométrique, le cosinus de θ2 plus I sinus θ2. Je vais les écrire sur leur forme simplifiée, ce sera mieux. Cette forme-là va beaucoup nous aider dans ce genre de calcul. Là c'est le module de Z1 et là c'est l'argument θ1, l'argument 2 de Z1. Même chose pour le deuxième nombre, module et l'argument θ2. bien ? Alors la proposition nous dit, je vais d'abord vous donner la proposition, on va l'appliquer sur l'exercice et ensuite je vais vous donner la démonstration, ça c'est pour les élèves de sciences maths qui s'intéressent aux démonstrations de cette proposition. Bien, alors là, la proposition nous dit, si vous avez ça, alors le, la forme trigonométrique de Z1 fois Z2, c'est facile, vous multipliez le module fois le module, ça veut dire on va avoir module de Z1 fois module de Z2, ce qui va nous donner module de Z1 fois Z2 en module et pour l'argument, eh bien c'est simple, on additionne θ1 plus θ2. Tout simplement, on fait la somme des deux arguments plus i sin 2 θ1 plus θ2. Pour la forme simplifiée, ça sera encore plus facile, on va juste dire module de Z1 fois module de Z2, ça veut dire module de Z1 fois module de Z2 et pour l'argument, c'est très simple, c'est θ1 plus θ2. C'est comme ça qu'on trouve la forme trégonométrique d'un produit de deux nombres complexes. Donc si on veut appliquer ça, on va l'appliquer sur notre exercice. Regardez, c'est très simple maintenant, on connaît la forme trégonométrique des deux nombres, la forme trégonométrique, on la connaît. Je vais d'abord effacer ça. Alors, regardons ce qu'on a trouvé pour la forme trégonométrique de Z1. Alors, Z1, c'était, le module, c'était 2, le module, alors Z1, je vais l'écrire de la forme simplifiée, c'est 2 pi sur 4. Et on a Z2 égale, on a trouvé 2, la forme trégonométrique, pi sur 6. Donc, quelle est la forme trégonométrique de Z1 fois Z2 ? Eh bien, c'est très simple, 2 fois 2, le module fois le module, c'est 4. et je vais l'écrire de manière explicite, comme ça, vous allez savoir ce qu'on fait. 2 fois 2, ça veut dire ce 2-là, je le multiplie fois le 2 ici, le module fois le module, pour les arguments, c'est pi sur 4 plus pi sur 6. Et donc, ce qui nous donne finalement, 2 fois 2, c'est 4, et la somme, c'est 5 pi sur 12. Et vous remarquez, c'est là que viendra la déduction de la dernière question. Voilà, donc je peux l'écrire de la manière suivante aussi, de la manière détaillée. Donc, c'est 4 fois cosinus 5 pi sur 12 plus i sinus 5 pi sur 12. Et voilà, vous voyez, cette nouvelle proposition, c'est très facile, ça nous facilite beaucoup, ce genre de produit, le produit de, de trouver les formes trigonométriques de produits de deux nombres complexes. Voilà, il ne reste maintenant qu'à déduire. Regardez ce qu'on a trouvé tout à l'heure, lorsqu'on cherchait la forme algébrique, là, vous voyez la forme algébrique ici, là, vous voyez que z1 ou z2, ça, je vais écrire devant la forme trigonométrique pour en déduire la valeur de cosinus 5 pi sur 12 et sinus 5 pi sur 12. Donc, ça nous a donné quoi ? Et dans ça, ça vaut 4 fois racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4 plus i fois racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Voilà, donc vous voyez ici le 4 avec le 4 vont se simplifier. Ce qui va nous donner que cette partie-là va être égale à ça et la partie imaginaire ici va être égale à cette partie imaginaire. donc alors je peux écrire que cosinus 5 pi sur 12 égale à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4 et le sinus de 5 pi sur 12 et bien ça n'est autre que racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Voilà mes chers amis donc reste maintenant à vous donner la démonstration la démonstration de cette proposition et bien elle est très facile donc on va juste se donner deux nombres complexes on va dire Z1 si on a Z1 donc je vais d'abord écrire une démonstration bien preuve preuve Z1 module de Z1 fois cosinus tata 1 plus I sinus tata 1 et Z2 module ça c'est la forme trigonométrique module de Z2 fois cosinus tata 2 plus I sinus tata 2 bien on va faire le produit Z1 fois Z2 donc on va développer tout ça donc c'est donc je vais l'écrire comme ça de cette manière là je peux faciliter un peu le travail donc c'est module module de Z1 fois Z2 module de Z1 fois module de Z2 cosinus tata 1 plus I sinus tata 1 tout ça fois cosinus tata 2 plus I sinus tata 2 alors si on développe maintenant on trouve toujours module de Z1 fois module de Z2 fois on développe ça cos tata 1 fois cos tata 2 donc cos tata 1 fois cos tata 2 et plus I cos tata 1 sinus tata 2 plus I sinus tata 1 fois le cos tata 2 le I fois le I c'est moins donc c'est moins sin tata 1 fois sin tata 2 voilà on sépare les parties donc d'abord module de Z1 fois Z2 alors la partie réelle ici c'est cos tata 1 cos tata 2 moins sin tata 1 sin tata 2 je factorise par le I partie imaginaire maintenant cos tata 1 fois sin tata 2 le plus et sin tata 1 maintenant fois cos tata 2 alors pour les élèves de Science Math vous avez déjà reconnu cette expression vous l'avez déjà vu dans les expressions trigonométriques cos cos sin et le moins ça veut dire que c'est le cos sinus de la somme donc ça nous donne Z1 module de Z1 fois Z2 fois là on va avoir cos tata 1 plus tata 2 plus et vous voyez cos sin sin cos ça c'est la somme de sinus I fois sinus de la somme de tata 1 plus tata 2 voilà et c'est de là que vient notre proposition que le produit la forme trigonométrique c'est le produit pour les modules c'est le produit des deux modules et pour les arguments c'est la somme des arguments voilà mes chers amis c'est la fin de notre vidéo je vous donne rendez-vous à la prochaine c'est la fin de la somme c'est la fin de la somme